bonsoir à tous et à tous merci de votre fidélité à ce magazine spécial co animé par demy la confrère à ma gauche jean-lui mia suikama et d'antena et il y aura également jimmy moulaya pour les comptes d'infos scientifiques et moi jean pindjoji 60 minutes pour kanakin télévision en face de nous le professeur john ekina bongongo il n'est plus à présenter et un professeur d'université qui a fait ses preuves dans beaucoup de publications il fait d'importantes recherches aujourd'hui nous le raisons pour qu'on parle des mines congolaises parce que on se rappellera le prof et kina bongongo a fait d'importantes recherches il a même publié un ouvrage sur la jointe de ventures et les mines sont concernés par cette opération professeur bonsoir bonsoir mais c'est le journaliste en face de vous jean-lui mia suikama d'antena jean-lui on a les profs pour cette question pensez-vous que c'est un client qui vaut la peine bonsoir professeur bonsoir ramster journaliste très heureux de participer à cette émission et comme mon confrère et non confrère jean-lui l'avait dit vous avez écrit notamment sur les joints de ventures et effectivement d'emblée on aimerait avoir un contenu très résumé de ce que vous avez publié sur les joints de ventures notamment dans le secteur milieu voilà merci pour la question j'ai pu dire le prix m'abord que six ans d'iran j'ai passé une émission avec le journaliste et jean-pien johnji qui a porté sur la quintessence n'est ce pas de ma thèse de doctorat d'y rester préparé et prédéfendu à l'université de kinshasa faculté des sciences économiques et de gestion option économie industrielle soutenu à l'université marien goli sous l'égide de l'université de bangui le 14 juillet 2014 et donc vous voyez que cette thèse de doctorat a été publiée aux éditions universitaires d'allemagne en 2015 et depuis lors nous avons reçu de cette édition un trophée un prix honorifique international pour l'excellence de cette oeuvre alors aujourd'hui nous sommes là en train de suivre l'actualité les mines congolaises défrayent la chronique par les temps qui courent de par le fonctionnement et par la manière dont les choses n'est ce pas se passent et que nous constatons que il ya eu quand même des avancées parce que les codes miniers de 2002 qui faisait défaut en ce qui concerne la modicité des retombées vous avez vu qu'il y avait plus ou moins 2 % de rélevance aujourd'hui on est passé de 2 à 10 avec le nouveau code minier il ya eu l'augmentation assez sensible du taux moyen d'imposition on dirait que c'est une amélioration nous sommes en train de suivre et aussi les initiatives de part et d'autres qui vont dans l'essence de la ré négociation donc l'ouvrage est en train toujours de revenir n'est ce pas au niveau de la pote de l'actualité et nous continuons à réfléchir dans ce sens dans vos différentes recherches dans vos différents écrits si on lit entre les lignes votre recherche à travers votre thèse de doctorat comme vous l'avez dit quelque part vous insistiez un peu trop sur la fraude fiscale dans le secteur minier qui a différentes formes on peut-on voir une idée un peu plus nette de cette fraude fiscale comment se déroule-t-elle quelles sont les implications et quels peuvent être les principaux bénéficiaires de cette fraude fiscale voilà la fraude fiscale existe dans tous les secteurs dans tous les domaines économiques et que pour ce qui est de secteur minier il ya d'abord au niveau de déficit il ya déficit des prospections des jugements miniers c'est à ce niveau là déjà il ya un problème parce que on est en train de faire une sous évaluation sous évaluation quoi de ces jugements miniers il se pose déjà un problème à ce niveau là au niveau de l'extraction extraction minier et même métallurgique donc on est entré pas en train de bien déclarer les choses il ya aussi la répartition arbitraire de parts ce qui fait que on est en train d'imposer quelque chose qui ne reflète pas la réalité il ya aussi au niveau des statistiques il ya les statistiques des productions qui sont biaisés à volonté voilà il ya dans plusieurs niveaux on sent que il ya l'opacité l'opacité de la gestion où on n'est pas en train de bien déclarer l'assiette et lorsque l'assiette n'est pas bien déclaré tout est mal parti et aussi le comportement de l'agent du fisc où on ne voit pas vraiment un contrôle rigoureux et on peut dire quand même que les administrations fiscales n'ont pas joué leur rôle c'est ainsi que la fraude de perdure d'accord et souvent à côté de la fraude il ya un peu sa soeur jumelle ou cadet l'évasion fiscale dont j'ai été expliquée récemment l'évasion fiscale n'étant pas directement la fraude mais juste de jouir d'une disposition qui permet d'un vide juridique qui permet de profiter à son avantage davantage dans un secteur il ya aussi ces formes aussi d'évasion fiscale voilà oui comme vous venez de le dire quand on parle de la fraude la fraude fiscale à côté de la fraude fiscale il ya aussi l'évasion fiscale mais les gens ont l'habitude de parler seulement de l'évasion fiscale il ya aussi l'évasion des capitaux donc le mot évasion on peut coller ça à n'importe quelle action n'importe quel événement et l'explication est tout simplement que lorsque il ya évasion on profite de l'ignorance de la législation pour contourner l'impôt parce que la fraude fiscale et elle est légale c'est à dire que un impôt établi mais la la sujettie cherche des manœuvres dilatoires pour contourner c'est à dire payer moins d'impôt c'est à dire échapper à la loi mais tandis que l'évasion c'est à dire qu'il ya ou de l'inattention où on ne sait pas vraiment établir les choses dans leur spécificité bon la sujettie trouve là inobène de ne pas payer et de contourner une fois de plus cela revient n'est ce pas à l'administration fiscale qui est très outillé parce qu'on a formé les gens là là dedans pour essayer de contrecarrer ou de contraindre les acheter à ce jeti afin de faire en sorte que le pays puisse bénéficier de toutes ces recettes là la profession et parlant de la fraude fiscale des dévoisions fiscales sous le plan économique ça parait comme des fléaux des gangrènes et qui n'est pas le pays avancement vous qui êtes chercheur vous qui êtes professeur d'université vous qui comprenez un peu mais les méandres de toutes ces opérations économiques y a-t-il des solutions immédiates ou des solutions idées urgentes pour essayer de mettre un peu loin de l'économie qu'on laisse dans le secteur minier ces deux fléaux et des solutions vous préconisez vous voilà les solutions comme vous venez de le dire j'ai parlé du contrôle fiscal il se pose pas trop de problèmes à ce qui concerne la législation minière il est vrai que il ya à boire et à manger pour l'instant le code de 2018 certes cela a sensiblement à sensiblement augmenter les taux d'imposition mais une chose est d'avoir deux règles mais une autre c'est de assurer un contrôle si les contrôles ne suit pas il va y avoir un problème les organes de contrôle de l'état sont nombreux mais pour ce qui est de l'impôt non obstant l'administration fiscale l'igfp entrer dans la danse comme on le fait déjà vous voyez il ya des retombées il ya aussi la cour de compte qui doit intervenir dans une certaine mesure les contrôles parlementaires vous avez vu quand on a déclenché seulement pour un secteur mais ça urge ces derniers temps c'est parce que les parlementaires a commencé à travailler dans le sens de vouloir un peu contrôler lorsque on fait les matières financières et qu'on n'associe pas les contrôles on ne peut pas s'attendre à des résultats escomptés donc la solution c'est de renforcer le contrôle je vois la cour des comptes pas vraiment en train de emboîter le pas de l'igf est ce que c'est parce qu'elle n'est pas rattachée mais vous voyez que c'est un contrôle juridictionnel il ya des magistrats des cours des comptes ou si on déploie n'est ce pas ces magistrats sur le terrain on peut s'attendre à des résultats satisfaisants oui parlons de recettes fiscales beaucoup des mines avec le code minier de 2002 qui est maintenant fait partie de l'histoire mais justement quand comment entrer à quoi attribuer vous la faiblesse de recettes récolté dans l'application durant l'application du code minier de 2002 à sa propagation jusqu'en 2018 à son abrogation avec le bonheur des épaules donc le code minier de 2002 les faibles ou la faiblesse de n'est ce pas de ses codes c'était au niveau de régime régime fiscal régime douanier régime lié aux recettes non fiscales et et puis on peut ajouter aussi les régimes d'échelle n'est ce pas des différents taux d'imposition si vous voyez très bien la manière dont les choses se sont présentées le pays ne pouvait rien s'attendre à quelque chose de consistant vous avez vu même les autres autorités de ces secteurs là passer pour dénoncer que nous voilà ils ont même commis une erreur une erreur parce qu'ils ont confié les mines n'est ce pas aux investisseurs étrangers et en contrepartie il y a eu des faibles rétributions pourquoi parce que le cadre juridique le cadre légal la loi minier était déjà n'est ce pas voué à à l'échec dans la mesure où on a donné plus davantage aux partenaires étrangers au détriment des partenaires locaux donc quand déjà ces cadres là n'est pas bénéfique à la nation on ne pouvait s'attendre qu'à des telles dérives alors professeur le constat il reste quand même catastrophique s'il faut faire un focus sur les entreprises minières congolaise parce que l'état propriétaire n'arrive pas à le retracer les emplois sont les gens on peut en citer de la gk 1000 et le kimo et d'autres qui ne sont pas quand même aujourd'hui des boîtes qui inspire confiance au niveau de la fiabilité alors l'état ferait quoi et qui à quoi attribuerons nous cette faiblesse de l'état qui n'arrive pas à ces entreprises à les retracer ça reste comme ça 20 ans ça pourrait être durant 30 ans et comment on peut sortir d'une telle horneur aujourd'hui d'autant plus entre plus cela par le passé c'était les fleurons de notre économie le pays doit savoir c'est qu'il veut c'est tout simplement ça vous voulez que ces entreprises soient transformées en société commerciale je crois qu'il faut que ça reflète réellement ces souhaits là et cette vocation parce que si avant les entreprises étaient des entreprises de l'état tout simplement même maintenant c'est devenu des entreprises commerciales on pouvait s'attendre quand même à des très sensibles amélioration donc aujourd'hui dire encore que les okimaux et consorts là continuent à battre de l'aile c'est pour dire que l'état ne cherche pas vraiment à booster l'économie n'est ce pas de ces entreprises alors lorsque on veut arranger le social on arrange l'économie lorsqu'on veut diriger bien la cité on arrange l'économie c'est que l'état peut faire que les textes sont là il faut appliquer les textes à bon ici à s'il faut donner des moyens donner des moyens à ces entreprises là c'est à dire chercher à ce que l'on puisse créer un attrait aux investissements afin de relancer réellement on ne doit pas comme on avait dit par le passé d'aller des projets en projet n'est ce pas de planification en planification lorsqu'on a calé que voilà on a des réformes il faut aussi qu'à un certain moment qu'on puisse procéder à l'évaluation pour dire que voilà voilà c'est ce qu'on avait dit où est-ce que nous en sommes comment recadrer mais si on laisse seulement les choses comme ça c'est comme qui dirait on a donné un coup de paix dans l'eau donc moi je pense qu'il faut un travail un travail d'évaluation un travail de récadrage pour que ces entreprises là se relèvent définitivement et fassent profiter à la nation n'est-ce pas des retombées conséquences professeur enfin je laisse la parole à jean le majeur pour ma dernière question pour cette série des prises de parole professeur puisque vous êtes un expert de la jointe de ventures parlant du secteur minier et ce processus a des chances de réussir au congo au niveau du secteur des mines passées dans beaucoup de domaines ça n'était qu'un échec est-ce que la jointe de ventures dans le secteur minier on voit comment les capitaux sont introduits on voit comment les parents sont repartis est ce que la jointe de ventures de secteur minier à une chance de réussir la chance bien sûr que oui mais comme j'avais dit à l'époque quand vous m'avez on a travaillé avec vous le problème c'est que on était mal parti d'abord les conditions il ya de préalable il faut que les conditions sont remplies mais maintenant qu'on a démarré la jointe de ventures sans tenir compte de ses préalables il ya une flopée des études même le gouvernement il ya des études des commissions des révisitations et ainsi de suite les études ont été réalisés mais moi j'ai comme l'impression que comme ces commissions étaient des commissions ad hoc bon une fois on a rendu et puis ailleurs il n'y a pas eu de suivi c'est ainsi que nous disons qu'aujourd'hui si vous voulez que la jointe de ventures puissent se réussir il faut d'abord commencer par la loi la jointe de ventures est une loi la jointe de ventures est dans le domaine de la loi là où la jointe de ventures est née c'est sous forme d'une loi et il ya des réformes qui ont émaillé son parcours c'est toujours dans le cadre de renforcer cette loi là nous nous utilisons ces procédés mais nous n'avons pas une loi on dirait que il ya le code minier bien sûr mais le code minier c'est dans le cadre minier mais la loi est une loi ça peut être une loi applicable des façons tout à fait générales et il ya certaines spécificités qu'on peut toujours faire ressortir de deux il ya par exemple le contrat de john ventures qui se trouve être disséminé à travers la république mais il n'y a pas une uniformité ici vous trouvez qu'il ya un taux de 15% l'autre rien que de 5% dans ces conditions là comment on peut réussir il faut quand même que on puisse arriver à un modèle type de contrat des jeunes ventures discuter au niveau des instances pour qu'on puisse avoir une ligne de conduite de trois j'ai toujours dit aussi que attention lorsqu'on est dans la jeune ventures il faut aussi que les calculs économiques qu'on utilise puissent faire recours à des instruments les instruments statistiques les instruments économétriques calculer la rentabilité c'est bon calculer la rentabilité financière économique on le fait mais il ya d'autres variables qu'on appelle le risque on ne le fait pas avant d'entrer dans le fonctionnement de la jeune ventures on doit nécessairement évaluer les risques parce que si on connaît déjà le risque dès le départ on peut prendre les dispositions pour réduire ces risques là je dis aussi que comme c'est un secteur qui brasse des milliards je n'ai toujours insisté il faut que ça soit rattaché à la présidence il ya comment on appelle ça le marché public autorité de régulation du marché public il ya aussi il ya aussi cette histoire des rames et ainsi de suite on me dit que c'est aussi rattaché à la présidence l'ampleur des sommes qui circulent dans ce secteur là mérite que la présidence puisse avoir un droit de regard pour faire quoi pour planifier la jeune ventures c'est à dire quoi vous avez un cadre un schéma directeur lorsque quelqu'un veut entrer en partenariat avec vous vous allez il va trouver un cadre et ce cadre là va permettre à ceux que vous pouvez voir si vous voulez travailler avec nous voilà ce qu'il faut faire ainsi de suite et aussi on planifie après avoir planifié il doit y avoir des organes de gestion aussi pour gérer pour planifier pour quoi et même pour contrôler c'est ainsi que ça se résume à ce que moi j'ai appelé un observatoire il faut mettre en place un autre sous le contrôle de la présidence autorité de régulation des jeunes ventures c'est facile à faire parce que moi j'ai déjà tout prévu parce que si ça évolue de façon laxiste alors on va continuer ces mains à planifier il faut encadrer ces secteurs je ne vois pas un secteur qui brasse des milliards comme le secteur minier et on peut pas laisser ça comme ça autorité de régulation par ci par là on rattache tout sauf ça alors on aura nos yeux que pour pleurer et justement nous nous critiquons justement le code minier de 2002 mais maintenant nous sommes au code minier de 2018 de mars 2018 et nous attendons aux améliorations d'emblée par les discussions prises peut-on parler d'amélioration voilà je suis entrain un peu de enfin je trouvais que vous êtes en train de piocher le code minier vous avez commencé avec le code minier des miniers et je m'attendais aussi au code minier 2018 voilà monsieur le journaliste il n'y a que 3 ans mais le code minier de 2018 est un code minier qui a bouleversé comme qui dirait les acteurs dans ces secteurs certes cela a donné plus de moyens au gouvernement mais les partenaires étrangers sont en train de réfléchir par des fois parce qu'on a trouvé que au lieu d'aller du simple au double mais vous allez voir que on a sensiblement augmenté le taux moyen d'imposition à titre d'illustration dans le code minier de 2002 on est passé de 42% pardon 48% à 72% pour ce qui est de mines de cuivre et de cobalt donc 48% à 72% vous voyez cette augmentation sur le plan économique taux d'imposition moyen donc on voit dans l'ensemble cobalt est mis mais pour mines d'or on est parti de 55% à 95% vous voyez donc on est en train de dire que nous sommes allés au-delà de normes internationales mais bon ça peut se justifier aussi parce que quand nous étions en train de subir le faible taux d'imposition bon la communauté internationale avait trouvé ça comme une aubaine et là il n'y avait pas trop de problèmes mais maintenant qu'on essaye aussi à notre côté d'augmenter bon il y a un peu d'hésitation mais tout cela n'est pas un problème parce que c'est un partenariat les partenaires sont obligés de réfléchir et de voir comment recadrer les choses Professeur alors aujourd'hui revenons à la question principale de l'entretien il y a une opinion qui va très loin dans le raisonnement pour estimer que si l'économie qu'on relève bat de l'aile par rapport au c'est par exemple le fait aussi que le capitaux des partenaires sont tout le temps costauds et que l'État n'apporte rien à part ce gisement vous l'avez dit au débit sous-évalué comment contourner ces difficultés et ils amènent les capitaux de façon faramineuse et nous on n'apporte rien et on sous-évalue les gisements et la difficulté demeure le problème est qu'ils amènent les capitaux, c'est vrai mais vous avez vu des déclarations à la télévision que ces capitaux ne sont pas des capitaux frais donc quand ils vont ils vont chercher au niveau de la finance internationale des prêts disons des emprunts et puis lorsqu'ils amènent ça ici avec des taux tout à fait faibles là-bas mais lorsqu'ils amènent ça ici avec des taux élevés bon, disons, ils amènent des capitaux maintenant, notre côté congolais, qu'est-ce que nous devions faire ? nous, il faut renforcer l'expertise qui évalue si ce sont eux qui évaluent ils peuvent toujours sous-évaluer donc il faut qu'il y ait une sorte de contre-expertise c'est à ce que je dis, il faut associer les scientifiques nous avons des facultés des géologies des facultés même à Lubumbashi, même ici plusieurs années où on sort des ingénieurs des mines et ainsi de suite ils ont la capacité d'évaluer je sais qu'il se pose un problème d'outils qui sont un peu rudimentaires mais avec un peu de volonté on peut faire un travail de qualité en procédant à une évaluation tout à fait réelle et scientifiquement avérée parce que si ils ont amené les capitaux et que nous, de notre côté on n'est pas au rendez-vous pour essayer d'évaluer, ça posait un problème autre problème c'est quoi M. Jean-Pierre ? Lorsqu'on veut démarrer la jeune venture pour que tout soit clair on demande qu'il y ait au préalable une étude de faisabilité après cette étude de faisabilité on peut maintenant voir clair parce que et l'évaluation et comme qui dirait le nombre de parts tous ceux qui entrent en ligne des comptes du fonctionnement de la jeune venture se trouvent étudiés dans cette étape-là étude de faisabilité ou soit de factibilité alors si cette étude-là déjà vous n'en faites pas partie ou soit vous prenez ça à la légère c'est là où tout se joue donc il faut quand même mobiliser les gens il faut quand même faire en sorte que les gens prennent conscience et s'il y a des déficits au niveau des capacités on peut renforcer les capacités de ces acteurs-là afin de répondre efficacement au rendez-vous Professeur pensez-vous aujourd'hui que faire de la jeune venture une loi paraît incontournable pour le faire ici en Congo donc si ce n'est pas une loi on va tourner en rond et il y aura échec après échec dans les négociations donc pour vous dire que les chemins incontournables c'est de faire de la jeune venture une loi bien sûr que oui parce que la jeune venture elle-même est une loi c'est ça le problème on ne peut pas l'appliquer sans que ça soit coulé sous forme d'une loi vous voyez l'ampleur de fonds qui circulent dans ces secteurs pour éviter la dilapidation des ressources l'état doit quand même faire en sorte que les choses soient clairement établies comme ça s'applique ailleurs la loi va donner un cadre un cadre juridique tout à fait clair afin que on voit combien on gagne combien on perd donc on apprécie les choses à sa juste valeur mais si on ne le fait pas on aura des contrats comme qui dirait qu'ils auront un vide d'essence et un vide de contenu parce que la jeune venture est d'une application générale si nous sortons des mines là où il y a les codes miniers maintenant si nous faisons d'autres partenariats alors ça sera, ça aura quels sous-bassements par exemple le route, par exemple les aéroports ça peut aussi être dans le cadre des jeunes ventures vous allez encore créer un autre code pour ça c'est ainsi que nous disons il faut une loi des jeunes ventures applicable de manière dans tous les secteurs à ce moment là, ça peut apaiser parce que lorsque nous avons des différends au niveau de l'arbitrage international parce que Washington dit ceci lorsqu'il y a un problème qui se pose au niveau de John Venture et que cela est porté au niveau de l'arbitrage international on va juger ces différends par rapport aux lois du pays les pays où c'est de l'exploitation alors le loi aussi dans notre pays ici existe mais la loi si la John Venture n'existe pas on va tabler sur quelle loi maintenant loi générale, c'est là où la loi est impérative et incontournable et justement en revenant en fait sur les questions des codes il y a un point qui a choqué j'allais même ajouter le super profit et puis la redévance parce que là il ne faut pas oublier que ça a quitté 2 à 10% ce sont ces deux éléments qui achopent ça constitue une pomme de discorde et en partenaires qui veulent évoluer ensemble il y a toujours moyen, n'est-ce pas, de régler cette affaire comme j'ai appris que ça sera soumis à une sorte de renégociation ce sont les matières qui seront discutées mais moi je donne seulement un petit conseil mais lorsqu'on veut renégocier il faut toujours associer les forces, les couches, les scientifiques qui s'intéressent à la John Venture il y a aussi des cabinets d'études, des bureaux d'études pour que cette fois-ci, qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, regretter comme ça a été le cas il y a belle lurette Oui, la RDC a une politique minière et vous n'avez qu'à voir dans les états généraux tenus à Kinshasa par son excellence madame la ministre de Mille où les éléments de la politique minière ont été analysés du fond en comble les objectifs à atteindre les moyens qu'on doit mettre en place on a mis l'accent sur l'application du code minier que les gens doivent nécessairement se conformer nous, en tant que chercheurs nous ne pouvons que qu'on va dire acquiescer et voir comment les choses se passent donc la politique minière existe en économie toute chose reste égale par ailleurs tout contrat de John Venture tout contrat de partenariat est toujours le bienvenu cependant dans ce genre de partenariat il appartient aux deux parties ainsi de bien clarifier les choses une étude de pré-faisabilité peut éclairer voir qu'est-ce que les deux pays gagnent qu'est-ce que notre pays tire comme gain sur le point rentabilité financière financière les dividendes le royalty le droit d'amodation le droit superficiel il y a beaucoup de retombées mais il faut que ça soit apprécié à leur juste valeur et aussi sur le plan rentabilité économique création d'emplois la valeur ajoutée ainsi de suite ces éléments-là doivent être clairement doivent être clairement établis afin que l'on sache si nous entrons dans ces partenariats qu'est-ce que nous gagnons si nous n'entrons pas qu'est-ce que nous gagnons est-ce que nous perdons est-ce que nous gagnons d'emblée il faut travailler en synergie il faut encourager ce genre de partenariat pourvu que le pays se retrouve ça sur le plan économique il n'y a que le profit qui constitue le leitmotiv il n'y a pas autre chose si on gagne clairement on peut augmenter la croissance de notre pays ça peut s'apprécier mais si nous ne nous gagnons pas cela ne vaut pas la peine la République du Congo a des moyens aussi pour entreprendre de telles activités c'est-à-dire implanter des raffineries d'or dans ces pays ce ne sont pas les moyens qui manquent mais c'est un problème de choix politique c'est pas la volonté pour faire ça la volonté politique c'est la volonté politique s'oriente vers cette exploitation commune on ne peut que saluer mais sur toute l'étendue il y a aussi des mines d'or qui polluent dans les pays qu'on peut aussi il y a un autre point d'achèvement c'est le fameux pacte de stabilité ça a fait beaucoup de bruit on avait même l'impression à avoir en question du code que ça tournait pratiquement autour de ça le pacte de stabilité qui était un des piliers du code de 2002 dont les dispositions ont été on ne peut pas dire amoindries ou bien diminuées mais en fait de quoi s'agit-il ? quelle est cette limitation qu'il y a eu au sujet du pacte de stabilité ? bon, merci monsieur le journaliste écoutez moi j'ai fait toujours un tour de horizon quand j'ai lu notre code j'ai lu aussi les codes des pays environnants j'ai lu plusieurs codes en Afrique j'ai toujours fait ça une sorte d'étude comparative mais dans ces codes là il est dit clairement ceci lorsqu'il y a un problème tout en étant dans la logique des pactes de stabilité il y a toujours possibilité de renégociation il y a des clauses pareilles pacte de stabilité oui mais la stabilité a un temps lorsqu'on arrive il y a des nouvelles donnes qui interviennent il y a toujours moyen de s'asseoir pour dire que non voilà ce qui s'est passé comme le super profit là c'est une nouvelle donne parce qu'en 2002 ça n'existait pas en 2002 depuis que ces codes là existent il n'y a jamais eu une telle imposition mais en 2018 on a remarqué qu'il y avait flambé des prix disons des cours de matière c'est ainsi qu'on l'a inséré vous voyez le pacte de stabilité n'exclut pas qu'on puisse revenir qu'on puisse recadrer ainsi de suite c'est ainsi que vous avez dit le code miné de 2002 deux c'était quand même un code qui a été décrié par tout le monde parce que vous avez vu que ça n'a pas vraiment donné satisfaction donc quel que soit comme on avait parlé de stabilité mais en certain moment lorsqu'on voit que c'était totalement déséquilibré et totalement comment dirais-je penché seulement d'un côté on ne pouvait qu'arriver à ça Professeur dans le secteur miné il y a une question qui nous vienne à l'esprit qui nous vienne à l'esprit maintenant quelle est la recette fiscale ou parafiscale qui semble être la plus importante dans ce secteur on a passé par quelle fiscalité recette fiscale ? Monsieur le journaliste on rit un peu vous savez je prends seulement la fiscalité intérieure la DGI nous avons impôts les impôts réels redévances minières impôts sur le revenu et autres impôts là je vois la DGI alors on trouve là dedans des taux comme qui dirait qu'on peut parler qui relèvent des droits communs c'est à dire que dans tous les secteurs c'est le même taux par exemple sur le véhicule partout vous aurez le même taux mais il y a aussi des taux d'imposition spécifiques essentiellement pour les secteurs miniers alors voici le 2 taux d'imposition important c'est le super profit ça c'est vraiment une histoire qui n'existe que dans le secteur minier et c'est de l'ordre des 50% autre chose c'est la rédivance 10% 10% c'est ça d'une manière générale il y a toujours alors c'est ça qui pèse un peu et qui donne beaucoup plus de ressources sur l'impôt sur le bénéfice vous devez savoir que ces entreprises aussi dans une certaine mesure réalisent rarement des bénéfices donc ils évoluent comme ça ainsi de suite mais là où l'état tire vraiment les ressources c'est dans ces deux impôts là où on trouve plus de moyens nous on offre ça parce qu'il y en a plusieurs ainsi de suite mais il y a aussi le régime de change qui a un peu inversé les choses parce que avant 60% qui devraient être transférés et 40% maintenant on a inversé 60% ça doit rester ici et les 40% là-bas là aussi ça donnait beaucoup de ressources parce que si les 60% d'exportation restent dans le pays donc les dévices sont là et ça peut constituer une sorte de matelas pour essayer de faire face à tout ce que nous pouvons avoir donc voilà un peu comment je peux vous expliquer à ce qui concerne les deux impôts importants en matière de mine il y a une opinion qui a levé les coins des voiles qui estime ça vous donnez un avis en tant qu'expert ou en tant qu'conroler seulement il y a des gens qui visent les contrats avec la Chine sur le secteur minier pensez-vous que les congots gagneraient dans ce domaine ou bien il faudra laisser couler l'eau sous le pan est-ce que les contrats miniers doit-on les réviser et les congots gagneraient quoi si jamais on a révisé ces contrats chinois parler des crises d'autorité je ne pense pas moi j'aimerais qu'on puisse parler plutôt des faiblesses il y a dans les chefs du gouvernement des problèmes qui font qu'on ne puisse pas rélever les défis dans ces secteurs donc en gros on peut dire qu'il y a un problème comme on dirait la faiblesse du cadre institutionnel et même l'incohérence dans ces secteurs-là on peut aussi dire l'étance dans les autres secteurs donc l'état doit tout simplement prendre les choses à bras les corps, utiliser à bon escient les textes qui régissent n'est-ce pas, les fonctionnements dans ces domaines voilà, le problème des créseurs artisanaux ne se pose pas parce qu'il est résolu par la loi minière donc le code minier reconnaît le travail des créseurs artisanaux alors il appartient maintenant au gouvernement n'est-ce pas, d'encadrer ces gens qui évoluent dans ces secteurs et essayer de donner les moyens, les moyens conséquents afin que, à la longue, elles puissent se transformer en petites et moyennes entreprises donc c'est l'état qui entame, c'est l'état qui arrange n'est-ce pas, comme il dirait, planifier déblayer le terrain, metter des instruments pour essayer de faire en sorte que ces artisanaux-là puissent essayer, à la longue, de devenir véritablement des petits et moyennes entreprises J'ai toujours affirmé cela, que la jeune aventure est un véritable levier du développement qui a fait ses lettres de noblesse ailleurs dans notre pays, la jeune aventure a été mal appliquée et même mal conçue et que rien n'est trop tard de corriger, d'arranger et nous invitons les autorités, comme ils ont pris l'initiative de renégocier ces contrats d'aller avec ça jusqu'au bout pour que les pays espèrent quand même voir ses fils bénéficier de ces minéraux de la richesse que Dieu nous a dotée dans notre sous-sol a fait ses preuves sur le plan international il a été présenté dans beaucoup d'universités au Maroc et partout même à l'ambassade des Etats-Unis, à l'ambassade de France partout j'ai fait des conférences l'ouvrage est apprécié et que les blancs ont même traduit mon ouvrage en cette langue internationale donc les blancs s'intéressent à ça et les Congolais doivent vraiment faire un effort de l'appliquer dans une certaine mesure et on peut avoir on peut voir les bouts du tunnel avec la jointe de ventures ok, c'est par ces mots du professeur John Ekinabongue que nous restavions dans le cadre de ces 60 minutes que nous allons mettre un terme à ces numéros avec les profs Ekinabongue nous avons parlé de la jointe de ventures dans le secteur miné ses chances, ses forces, ses faiblesses et tout ce qui entoure la jointe de ventures pour que l'économie trouve et rétire les dividendes dans les différents contrats et partenariats qui le lient ça et là merci et à la prochaine